Camso est une compagnie mondiale présente sur tous les continents et dont le siège social est situé ici, en Estrie, dans la petite ville de Magog. L'entreprise a une culture basée sur quatre grandes valeurs qui sont le travail d'équipe, l'entrepreneurship, l'engagement et l'intégrité. Camso conçoit, fabrique, commercialise et distribue des pneus et des chenilles en caoutchouc pour les véhicules hors route des marchés de la construction, de l'agriculture, de la manutention et des produits récréatifs. Je recommande à un étudiant de me faire un stage chez Camso pour plusieurs raisons, principalement parce qu'on est intégré dans les vraies équipes de travail, on travaille sur de vrais projets, on n'est pas mis à l'écart, on ne fait pas de photocopie, on ne sert pas de café. J'ai vu mon premier stage l'été passé, j'ai vraiment aimé l'expérience, on a fait de la peine de quitter pour retourner à l'université. Ma décision de faire un deuxième stage tout de suite après le premier, c'était principalement dû au fait que je travaillais beaucoup dans le processus budgétaire. Là, j'ai vu que je n'aurais pas le temps de tout voir, donc je me suis dit que c'était une belle occasion de voir la boucle complète. J'ai eu la chance, comme plusieurs autres, évidemment, de rester employé à temps passel ici en construisant mes études. Le fait aussi qu'on est une entreprise qui est internationale, on est présent sur tous les continents, dans plusieurs pays différents. Je me sentais très important lors de mes projets. Premièrement, je pense que c'est surtout le niveau de confiance que mon employeur m'a démontré. D'avoir aligné mes projets avec des gens qui sont en Europe ou qui sont en Asie, ça a contribué aussi à mon expérience de gestion de projet. Je trouve que c'est une très belle organisation, une très bonne ambiance de travail et étant donné le côté international de l'entreprise, c'est vraiment un très bon milieu d'apprentissage en fait. Dieu sait que je me suis planté à quelques reprises. Mon superviseur était là pour me rattraper à temps des lieux. Pendant mon stage de chaque semaine, je rencontrais mon superviseur et on faisait le point sur mes projets. J'étais encadrée, mais il me poussait à surmonter des nouveaux défis. Quand il voyait que j'avais fait du progrès, c'était encore plus loin pour que je sois capable de développer au maximum mes habiletés de travail dans un contexte d'entreprise. Moi, je me sens pas stressé parce que même si j'ai beaucoup de responsabilités, mon employeur me donne beaucoup de liberté, mais il est toujours là aussi pour m'aider. C'est vraiment gratifiant de voir qu'un projet qui peut travailler plusieurs heures dessus, il est utilisé partout sur le planète. On n'a pas cet aspect-là bureaucrate ici où on a nos tâches fixes et définies et on sort un peu de ce cadre-là. On peut aller explorer et même si ça ne nous touche pas de près, tout le monde est ouvert à la collaboration interne si on veut. Je fais comme ça, mon équipe est vraiment conciliante. Si je fais une erreur, il n'y a pas de problème. Il y a toujours un moyen de réparer des erreurs. Déjà, ce qui m'a frappé, dès mon arrivée, tout le monde m'attendait. Je savais que j'étais attendu, mais en même temps, j'ai pu le ressentir. Chez Camso, j'ai trouvé que les gens nous laissaient beaucoup de liberté au début, donc ils nous laissaient le temps de vraiment s'adapter à notre environnement. On s'entraide beaucoup. L'esprit de l'équipe est vraiment là, présent, et je le sens, moi. Dès que je suis arrivé la première fois, j'ai vraiment eu de la facilité à m'intégrer. J'ai vraiment pas eu l'impression d'être dans un milieu totalement étranger. Si j'avais le choix, je reprendais définitivement un autre stage chez Camso. Si j'avais fini l'école, je ne voudrais pas partir.